Un autre petit tutoriel toujours sur les tableaux, un titre un petit peu plus complexe mais c'est important de s'entraîner pour faire les tableaux. Je vais donc lancer Office Word. Je vais de suite enregistrer sous tableau numéro 2 dans mon dossier de Word. Donc là je vais mettre tableau 2 et j'enregistre. Je vous conseille de faire deux, trois fois la touche entrée si vous voulez rajouter quelque chose au-dessus de votre tableau et nous allons commencer tout de suite. Donc insertion, tableau, insérer un tableau et je vais indiquer pour ce cas-là trois colonnes en utilisant les petites flèches ici et trois lignes si j'en ai besoin. Donc trois colonnes, trois lignes pour ce tableau-là. Et je dis OK. Le voici. Les trois colonnes sont identiques au niveau de la largeur. Dès le départ, dès que vous avez inséré votre tableau, je vous conseille de cliquer sur disposition, ongle de disposition à haut et à gauche, propriété qui va vous permettre de centrer votre tableau avec l'onglet tableau ici et le centrer par rapport à la marge de gauche et de droite. On va donc changer la dimension des colonnes. Je clique sur l'onglet des colonnes. Ma colonne 1 fait 5,41. Je souhaite qu'elle fasse 7,5 cm. Donc j'indique avec la cloche du haut en cliquant dessus 7,5 cm. Je souhaite changer la deuxième colonne. Je clique sur colonne suivante. On voit bien que c'est la colonne 2. Et celle-ci va faire 3,5 cm. Par exemple, colonne suivante pour ma troisième colonne, puisque j'en ai trois. Et celle-ci fera aussi 3,5 cm. C'est à vous de voir. Mais on peut changer la colonne précédente autant de fois, sinon on s'est trompé. Colonne suivante, colonne suivante, etc. Je vais donc dire OK. Mon tableau est donc bien centré par rapport à la marge de gauche, par rapport à la marge de droite. Ma première colonne fait bien 7,5 cm. Ma deuxième 3,5 cm. Et ma troisième 3,5 cm. C'est important de faire cela car maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut enlever les deux petits traits que vous avez ici. Ici, on a bien une, deux, trois cellules. Mais je souhaite en avoir qu'une seule. Je vais donc sélectionner ma première ligne en cliquant devant avec la feuille blanche et je clique une fois. Ainsi, ma ligne est sélectionnée. Dans l'onglet disposition, au milieu, vous avez un groupe qui s'appelle fusionner. Vous avez ici fusionner les cellules et je clique dessus. Comme vous pouvez le voir, je n'ai plus qu'une seule cellule au lieu d'en avoir trois. Je reviens en arrière avec un petit flèche pour aligner ce que je viens de faire et vous remontrer ce que je viens de faire. Je viens donc sélectionner la première ligne et je vais sur l'onglet disposition fusionner au milieu, cliquez sur fusionner les cellules. Ainsi, je peux remplir mes cellules tranquillement, sans soucis. Il me suffit de taper le texte, de cliquer dans les cellules que je souhaite remplir. Et c'est ce que je fais. Ici, donc, je vais back général et je fais la touche entrée pour agrandir ma ligne qui s'agrandira automatiquement dès que je fais la touche entrée jusqu'en bas. Je vais donc passer dans la cellule à côté et je vais remplir mes nombres, sans aucun souci, en faisant la même chose, la touche entrée pour passer en dessous et continuer ma saisie. Je passe dans votre cellule et je continue ainsi. 62,4 entrée, 26,4 entrée, 11,2 entrée, deux fois et je finis ma saisie. Voilà. J'enregistre régulièrement. Ça, vous savez le faire. Et je vais mettre en forme mon tableau. Je vais donc sélectionner la première ligne en cliquant devant avec ma flèche blanche, mon pointeur. Je clique devant. Je travaille donc ma typographie. Vous connaissez déjà tout cela. La taille, centré, la couleur du texte et la couleur derrière ma cellule si je le souhaite ici. Vous vous souvenez, ici, il y a beaucoup d'espace en bas, peu d'espace en haut. Je vais donc équilibrer l'espacement avant les mots, après les mots en faisant mise en page et dans le groupe paragraphe espacement avant et après. On va dire 6, 12, 18 par exemple et après 18 aussi. Vous voyez, ainsi l'espace avant et après les mots est beaucoup plus joli. On va faire la même chose avec la deuxième ligne. Je sélectionne la deuxième ligne. Et espacement, je vais mettre avant 12, après 12, afin que ce soit équilibré avant et après les mots. Je travaille sur les mots. Ça, vous connaissez la chose. Le style d'écriture, la taille, la couleur, etc. Si je veux de la couleur derrière, juste le mot effectif, je vais utiliser dans effectif et avec le saut, je vais demander une couleur ici. Derrière proportion, je clique sur proportion. Et avec le petit saut dans accueil, paragraphe, je vais demander une couleur derrière le mot proportion dans la cellule. Je vais sélectionner la dernière ligne, la troisième. Je clique devant avec la touche blanche. Je travaille sur le style d'écriture, la taille, etc. La couleur, si je souhaite le texte en couleur, centré, pourquoi pas. Et équilibré en hauteur. Ici, j'ai une petite faute. Je vais la corriger. Bag générale. Hop, je rajoute le L. Je sélectionne ma ligne. Et dans Mise en page ici, je vais équilibrer l'espacement avant et après. Je vais indiquer 6 avant, 6 après, parce que je pense que ça me suffit. Voilà pour un autre petit tableau tout simple. Si vous souhaitez rajouter une ligne au-dessus de la première, par exemple, vous sélectionnez la première ligne. Et dans l'onglet disposition qui concerne bien le tableau, vous avez ici un groupe ligne et colonne. Premièrement, vous pouvez supprimer la ligne si vous le souhaitez. ou insérer au-dessus de cette ligne une autre ligne. Je clique dessus. J'insère donc une ligne identique à celle qui est en-dessous, comme vous pouvez le voir. Si vous voulez la supprimer, vous sélectionnez la ligne et vous dites supprimer. Supprimer les lignes. Et ça la supprime. Je vais donc, vous pouvez insérer aussi la même ligne en-dessous, insérer en-dessous et elle s'insère en-dessous de celle qui est sélectionnée. Elle reprend la même ligne en forme, la même couleur et l'avantage, le même espacement avant et après. Je vais supprimer cette ligne car je souhaite en avoir une simplement au-dessus. Donc je clique dans la ligne, insérer au-dessus. Là voilà. Et si je souhaite cette ligne, séparer cette ligne en plusieurs colonnes, dans le groupe fusionner, je ne vais donc pas fusionner les cellules parce qu'elle est fusionnée, je vais fractionner les cellules. Et je vais indiquer que je veux 4 ou 5 colonnes, par exemple. Je dis OK. Comme vous pouvez le voir, 5 morceaux, 5 cellules s'affichent dans la même ligne. Car je vais fractionner. Je peux insérer, pourquoi pas, je vais insérer l'insertion des symboles. Hop, je clique dedans, je clique dans la cellule et j'insère le symbole que je souhaite. Je clique dans la cellule et j'insère le symbole que j'aime bien. Je clique dans la cellule et j'insère le symbole que je souhaite mettre. Voilà. L'espacement avant et après, c'est déjà fait puisque je n'ai fait qu'insérer la même ligne que celle-ci au-dessus de celle-là que j'ai fractionnée. Et les espacements étaient les mêmes. On peut les changer. Je sélectionne la ligne. Mise en page. Et au lieu de mettre 18 espaces après, avant et après, je vais mettre 6 avant, 6 après, si je veux que ce soit plus réduit. Si je veux changer la couleur derrière une seule cellule, je clique dans cette cellule-là et je peux lire dans Accueil, Paragraphe, Le Saut et je demande du bleu. Donc, ici, je vais demander du bleu. Voilà. Si je veux insérer la même ligne que celle-ci en dessous, je clique donc dans la dernière ligne. Je clique sur Disposition et je vais insérer une ligne en dessous de celle qui est sélectionnée dans laquelle je suis. Je clique dessus et vous voyez, elle s'insère juste en dessous. Le texte ne se répète pas. C'est bien les lignes qui se répètent. Si je veux enlever simplement le petit trait qui est ici et garder celui-là, je vais donc cliquer dans la première cellule ici. Je reste à vous appuyer sur le bouton gauche de ma souris et je sélectionne en faisant ici à ma souris, les deux cellules ici et ici que je souhaite dans l'onglet Disposition fusionner les cellules et je fusionne seulement ces deux cellules-là afin de pouvoir taper mon pronom dedans, par exemple, ou un autre mot. Et mettre avec, dans le ruban accueil, le petit saut d'un paragraphe, une petite couleur derrière. Mon pronom porte une majuscule, clique droit, clique gauche et je corrige les fautes et je corrige tout ce que j'ai à corriger. Si je veux supprimer une ligne, je clique celle-ci par exemple, je clique dedans ou je sélectionne la ligne. Je dis Disposition, Supprimer, Ligne. Ici. Je reviens en arrière pour la remettre, ça me permet d'analyse et je le sors. Si je veux supprimer une colonne, je clique dans la colonne que je veux supprimer. Supprimer les colonnes, ça me supprime la colonne et je reviens en arrière car je veux la laisser. Voilà pour ce nouveau tutoriel, toujours sur les tableaux. Je vais enregistrer et cliquer. Et je vous dis